J'ai rencontré la Giscampo il y a plusieurs années pendant ses albums. J'ai connu le travail d'Edouard grâce à son compte Instagram puisque j'ai vu toutes ses œuvres qui étaient affichées et c'était ça vraiment incroyable. On s'est rencontrés à ce moment-là et il se trouve qu'on avait des mondes parallèles mais qui se rejoignaient. Je suis un photographe, en tout cas plutôt un artiste avec la photographie. Je suis compositeur et il se trouve qu'on avait des mondes parallèles mais qui se rejoignaient grâce à la musique et on a eu l'idée de faire ce projet ensemble. J'ai trouvé la médiatique idéale que j'ai écoutée pendant des années et quand il y a eu l'appel à candidature pour le prix Swiss Life à quatre mains, j'ai eu le désir de travailler avec lui et avec sa musique que j'aimais beaucoup. C'est moi qui suis à l'initiative puisque j'avais commencé à imaginer un travail autour des hirondelles et autour du vol des hirondelles. Je travaille avec un associé qui s'appelle Bastien Poctou et donc on avait écrit un projet, on avait commencé à faire des essais. On cherchait une façon de réaliser ce travail, de le faire apparaître au monde. On ne savait pas quelle forme ça allait prendre. Et quand il y a eu l'appel à projet justement du prix Swiss Life à quatre mains, qui est un prix extrêmement original et très singulier puisqu'il associe à la fois le travail d'un photographe à celui d'un musicien et avec une équité entre la musique et la photo et avec un diable entre les deux médiums. En fait c'était intéressant, c'était une vraie opportunité puisque le sujet qui nous intéressait dans les hirondelles était la musicalité du vol et l'énergie et le rythme qu'on pouvait y observer. Il y a quelque chose qui a changé puisqu'avant c'était les fonds d'archives et je travaillais à l'exploitation des fonds d'archives. En même temps ça n'a pas beaucoup changé parce que je ne suis toujours pas un bon photographe et la qualité dans ce travail n'est pas toute d'avoir réussi à prendre de belles photographies ou de bonnes photographies. J'ai suivi les hirondelles à Rome, dans le Jura, en Bretagne, en région parisienne et j'ai plutôt constitué un fond de l'image. Ensuite j'ai essayé d'exploiter et de travailler avec, comme je le faisais avant avec les images d'archives. Les images isolées n'ont pas d'intérêt ou pas de sens. C'était plutôt la façon de les associer entre elles, de construire des liens entre ces images qui m'a intéressé et c'est déjà ce que je pratiquais avant. Simplement là il a fallu fabriquer soi-même sa matière première. C'est une très grosse influence, il y en a eu plusieurs. Déjà en fait, j'étais parti avec Bastien pour tout à qui je travaille à Rome. C'était le début du printemps et c'était beau. On avait prévu de travailler mais pas que. Le confinement a vraiment réduit le travail à dire que travailler. Et puisqu'on a beaucoup travaillé tous les deux, c'est là où on a décidé de s'associer en duo et de signer ensemble ce travail. Donc ça a eu une très forte influence puisque je suis parti là-bas en artiste seul qui travaillait avec une équipe et je suis revenu fort d'un duo artistique et de l'envie d'un dialogue avec un autre artiste. Et donc quand on est rentré de la ville à Médicis et qu'on a retrouvé Régis à qui on envoyait des images, je n'étais plus le même. En plus je n'étais plus seul puisque je m'étais associé. Plusieurs origines. Je suis né dans l'Est de la France et donc il y a la part d'un souvenir d'enfance des hirondelles alignées sur les fils électriques au premier jour de la rentrée avant qu'elle commence la migration vers le continent africain. En ayant vu des hirondelles voler il y a quelques années, je m'étais amusé à me poser la question de savoir comment les Africains considéraient les migrations des hirondelles, puisqu'ils disaient qu'elles allaient passer l'arrière saison en Europe. Et le double attachement de cet oiseau et ce voyage perpétuel qui deux fois par an leur fait traverser quasiment sur dix mille kilomètres la Méditerranée, le Sahara et toute une partie de l'Europe, ça m'avait beaucoup impressionné. Et en fait c'est pour le goût que j'ai pour la musique contemporaine ces dernières années. Le vol de l'hirondelle est extrêmement dissonant, très arythmique, il y a quelque chose de très contemporain. Il y a énormément d'énergie et de composition dans ce qui s'y joue. Et en fait donc si par exemple nous avions candidaté pour ce prix, on aurait appelé le fasse sur le vol des canards, je ne sais pas, des oies qui sont d'un coup beaucoup plus lourds, on a l'impression que si on leur coupe les ailes, ça tombe d'un coup. Là les hirondelles c'est un avion de chasse, c'est un balai aérien continu, et en plus c'est extrêmement surprenant parce que toujours dans une variation où on ne l'attend pas, contre-temps, d'un coup observer des hirondelles voler et ensuite écouter la musique après les années 50, on fait un vrai parallèle. Ce que nous expliquions justement hier à Thierry Bigagnon qui accueille l'exposition pour la révélation du prix, c'est qu'on a pendant assez longtemps, pendant la prise de photo, observé le vol des hirondelles et essayé de se saisir de la spécificité de ce vol. Quels étaient les parcours, comment est-ce qu'elles tournaient, comment est-ce qu'elles décollaient du nid, comment elles atterrissaient dans le nid. Et il y avait comme des invariants, en fait, à un milieu comparable, on pouvait vraiment souvent retrouver les mêmes mouvements dans le vol et donc à la fin, elles s'imprègnent en nous comme une sorte de schéma d'invariant, un peu de traces, et le travail était d'essayer de rendre compte de ça. Et donc effectivement, de se saisir de quelque chose qui persiste après le vol et d'essayer de le rendre plus tangible, plus palpable. Déjà, les jalons, c'était le style d'Edouard qui est très fort, qui est très clair et très parlant pour moi et très musical, qui est assez proche de ma musique finalement, avec une certaine clarté, claire presque. Je trouve que dans son propre style, il y a quelque chose de très émotionnel. Et à la fois, ce qu'il m'avait déjà montré, j'avais déjà vu certaines photos d'hirondelle, je sentais un mouvement, comme en musique, un mouvement. Je sentais un ballet aussi, un mouvement, des rythmes, ce qui caractérise souvent les grandes photographies, où on a l'impression qu'on est dans un film, mais c'est figé, mais on sent une 3D presque, un relief. Et c'est très musical pour moi. Ça m'a inspiré totalement pour imaginer les hauteurs des notes, les harmonies, l'orchestration, tout ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Au départ, le projet a été constitué vraiment sur les matrices en carré en fait, les premières œuvres se sont faites ainsi et la taille des œuvres a été, on n'a pas vraiment choisi, elle s'est définie par la quantité et la qualité de photo qu'on avait en fait. Toutes les œuvres ont, à quelques exceptions près, la spécificité d'être faites avec des photos prises le même jour au même endroit. Les parties en séquence en fait sont venues plus tard en observant les photos prises, qui s'est révélée qu'à un certain moment, une suite de 8, 10, 12, 15 photos avait vraiment une qualité spécifique très forte, les photos étaient très nettes, l'irondelle était passée parfois très près de l'appareil et ces photos-là trouvaient une existence pour elles-mêmes très très forte qui allait se diluer en fait dans des matrices plus grandes. Donc ça a été comme une façon de venir regarder au plus près une toute petite séquence de photographie et de trouver à l'intérieur comme une, c'est pas un laitnotif ou juste un début de mélodie, mais très très bref, juste un endroit, un accord qui se détachait d'un flux d'images prises. C'est 5 mouvements pour une même heure, c'est un peu 5 ballets d'hirondelle que l'on peut même superposer ou tuiler, l'écouter en fond de l'enchaînée et qui n'a ni début ni fin, donc on peut l'écouter en boucle en fait, un peu comme on déambule dans cette magnifique galerie et voir toutes ces photos, mais il n'y a pas d'ordre en fait, mais c'est la même idée. Déjà il y a un travail strictement formel qui se rapproche du travail d'Edouard parce que j'utilise des petits motifs que je répète et qui sont ascendants, qui vont du grave à l'ennu, un peu comme les oiseaux d'Edouard justement, les hirondelles d'Edouard. Il y a aussi une sorte de synesthésie où je suis imprégné par la couleur de cette photographie, le bleu, le clair, il y a certains gris, le blanc et aussi les petites taches noires des hirondelles qui me font penser à des notes et à des mouvements mélodiques aussi. Donc ça, ça m'a influencé. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai essayé d'exprimer ce que pouvaient cacher toutes ces photos derrière. Il y a un côté très émotionnel, voilà, qui met non-verbal. Et non-verbal, c'est ce qu'on disait pour Kubrick parce qu'on est deux adorateurs de Kubrick et on parlait de 2001 d'Odyssée de l'espace et Kubrick disait que c'était une expérience non-verbale et notre travail est vraiment une expérience non-verbale finalement. Donc c'est difficile d'exprimer ça aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 C'est un balaié aussi, mais en laissant beaucoup d'espace, beaucoup de respiration. C'est le plein du vide aussi, comme au Japon aussi. Il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion du MA, qui est le vide, mais qui est un vide artistique, qui honore l'œuvre d'art qui est au centre. Et en fait, dans le travail d'Edouard et dans ce que j'ai essayé de faire, il y a beaucoup de silence, de respiration, pour transcender un peu. Ça, c'est une de mes idole de jeunesse, en fait. Et il se trouve qu'il est décédé en juillet, pendant l'enregistrement de la Gomme. Et il se trouve aussi qu'Edouard était à Rome, et il a filmé des hirondelles romaines. Et Ennio Morricone a toujours vécu à Rome. Et il se trouve aussi qu'hirondelle en italien, au pluriel, se dit rondini, qui est aussi une marque de sandales. Et donc, rondini, pour un compositeur, on dirait, ça fait penser à Rondo, évidemment. Et j'ai trouvé que c'était un très bon titre pour rendre hommage à ce maestro. C'est aussi pour que cette musique, dans notre projet, soit multifacette. C'est-à-dire qu'on fasse référence à plein d'univers différents. Un peu comme les hirondelles qui voyagent dans tous les pays, à Rome, en Islande, pour Björk, justement. Le show de l'Evo Vélo, c'est un show qu'on a réalisé ensemble, avec Régis, avec les équipes de la Fondation Swiss Life, avec Patrick, l'éditeur des éditions Filigrane, assez rapidement. Ça a l'intérêt d'être un livre sans fin. C'est une boucle. Quand on arrive au bout, il recommence de l'autre côté. Donc, c'est une image dans laquelle on peut circuler sans jamais s'arrêter, qui permettait aussi de laisser à la fois... Le Lébrello est un livre qui a deux faces. Donc, ça permettait d'avoir un côté pour les images, un côté pour la musique, un côté pour les textes, un côté pour la préparation. Donc, ça permettait de séparer ou d'organiser, on va dire, les différentes facettes du projet ensemble. Et le livre, de la part de tout le monde, a été conçu comme une exposition supplémentaire. Les photos qui ne sont pas servies à la création d'œuvres, elles sont intéressées spécialement pour le livre. Et on a été très attentifs à la mise en page du livre, que ce soit un ouvrage quand il est acquis, ou vraiment avec un fragment du travail, et avec comme une œuvre qui aurait été développée en multiple à l'intérieur. Et on a été très important pour le livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501